Musique Alors, quelle est l'énergie pour nos amis Verso ? Quelle est l'énergie pour nos amis Verso ? On a le 5, 5, 2 d'épée. 5 d'épée nous parle ici de combativité. Nous parle de combativité pour passer à l'action, pour passer à l'acte, pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose. Et là, vous avez besoin vraiment de tout votre feu intérieur. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. C'est même quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui va vous demander, en fait, de mettre un terme progressivement à une situation, à une situation souffrante. Et grâce à laquelle vous avez appris beaucoup. Grâce à laquelle vous avez compris beaucoup. Mais, en fait, cette situation vous a épuisé. Parce qu'il y a eu une belle transformation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a changé. Donc, de la combativité, restez vaillant, continuez à garder le cap. Ne baissez pas les bras. Parce que je crois que les choses pourraient se passer plutôt bien pour vous. Et vous pourriez sortir vainqueur de ce bras de fer. Pourquoi bras de fer ? Je ne sais rien. Regardez, vous avez ensuite le chevalier d'épée. Chevalier d'épée qui nous parle de rapidité. Peut-être aussi de démarche administrative. Pour, en fait, protéger. Protéger quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Quelque chose sur quoi vous avez beaucoup travaillé. Quelque chose qui vous a demandé même de quitter une situation. Quelque chose où vous avez dû, en fait, mettre en lumière une certaine insatisfaction. Et de passer à l'action de votre propre chef pour protéger un rêve. Pour protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Un souhait. Un vœu, en fait, que vous avez formé et formulé. Vous avez besoin ici, peut-être, de passer par des institutions pour protéger tout ça. Pour, en fait, prendre soin le plus facilement et le plus rapidement possible. Alors, vous avez le neuf de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ici, dans ce message, ce qu'on nous raconte, c'est ne baissez pas les bras. Battez-vous pour cet élément qui vous tient à cœur. Parce que neuf de coupe nous parle de rêve. Nous parle de souhait. Nous parle de quelque chose qui tient à votre cœur. Qui tient à votre âme. Et ici, vous avez besoin peut-être de passer par les institutions. Peut-être même le tribunal. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, vous avez besoin ici de protéger ce rêve. De protéger ce quelque chose. Ça peut être tout simplement déposer un brevet si vous avez inventé quelque chose. Mais, il y a ce côté. On doit protéger. Protéger ce qui vous tient à cœur. Ça peut être vous protéger votre famille. Ça peut être vous protéger vos enfants. Vos petits-enfants. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez protéger. Quitte à passer par des institutions. Et à rester bien combatif. À ne pas perdre la foi. À bien garder votre cap. Quatre de coupe. Parce que vous voyez, ça vous permettra, ni plus ni moins, de recevoir une coupe de la vie. Donc, d'agir pour la réalisation, la satisfaction personnelle. Personnelle, mais pas que la vôtre. Je pense que vous allez agir ici pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui dépendent de votre démarche. Il y a plusieurs personnes qui vont, en fait, vous remercier de cet acte de protection que vous allez faire. De cette combativité dont vous avez fait preuve. Vraiment, vous êtes là quelqu'un qui monte au créneau pour protéger quelque chose ou quelqu'un qui est très important à votre cœur et qui est très important à votre âme. Deux d'épées. Deux d'épées nous disent qu'il y a plusieurs solutions qui se proposent à vous. Et ces solutions se valent à vos yeux. Parce que vous n'arrivez pas à distinguer. Vous n'avez pas d'éléments suffisamment distinctifs qui vous permettent de dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. Donc, votre mental est un peu perdu, n'est pas suffisamment lucide. Parce que je pense que ce rêve vous tient énormément à cœur. Ce quelque chose ou ces personnes ou cette chose que vous devez protéger vous tient énormément à cœur. Ce qui fait que notre mental est aveuglé. On ne voit pas parce qu'on n'arrive pas à prendre de la distance. Et c'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous invite ici au dos, dès que vous avez la grande prêtresse qui nous dit ici, écoutez votre intuition. Écoutez les synchronicités. Écoutez la vie. Parce que la vie et les synchronicités vont vous donner exactement l'équilibre dont vous avez besoin pour décider quelque chose. Pour élaborer une stratégie. Pour saisir ce qu'il faut faire, comment il faut faire, pour faire des prises de conscience. C'est votre intuition, c'est votre sixième sens et ces synchronicités qui vont vous donner en fait des éléments de réponse, qui vont vous donner la clarté d'esprit et la force du mental en fait pour vous battre et pour continuer à vous battre. Alors on va regarder maintenant avec un autre jeu, des précisions sur ce tirage. Vous avez ici la mort. La mort nous dit bien qu'il y a une transformation en profondeur. Ici, comme ici cette chenille qui devient papillon, c'est exactement ça l'idée. L'idée c'est que ce que vous allez faire, votre action, votre combativité, le fait de ne pas baisser les bras, ça va vous permettre de transformer une situation en profondeur. De la retravailler, de retourner les choses en votre faveur d'une façon spectaculaire. Vraiment spectaculaire me dit-on ici. Donc n'hésitez pas à faire les choses, à agir et si vous ne savez pas quoi faire, ouvrez votre sixième sens, ouvrez votre intuition et ressentez les choses. Votre cœur, votre âme, votre énergie vitale va vous donner la démarche à suivre. Et surtout va vous orienter vers des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc soyez bien ouvert à votre intuition, à votre sixième sens. Parce qu'il y a une transformation ici qui va vraiment se passer à la racine. Il y a quelque chose à la racine ici qui se transforme, qui change, qui se modifie. Par votre propre action. Donc c'est bien vous qui agissez ici. C'est bien vous qui avez besoin ici de prendre les rênes et de faire ce qu'il y a à faire. Et de le faire aussi peut-être grâce à des institutions ou grâce à des personnalités. En tout cas il y a quelque chose d'officiel ici. Vous avez le huit de coupe. Le huit de coupe nous parle ici d'insatisfaction. D'insatisfaction, vous avez fait le tour, il n'y a plus rien à faire. Et notamment vous avez besoin ici de vous libérer de quelque chose. Et c'est peut-être cette approche administrative institutionnelle qui va vous aider à vous libérer. À vous en libérer. À retrouver toute votre liberté d'action. Et de construire, de produire. Et surtout ça va vous donner la force de vous battre pour ce quelque chose qui compte à votre cœur. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de protéger. Vous avez ensuite, regardez-moi ça, six de bâton. La victoire, le triomphe. Vous voyez, votre rêve, ce que vous souhaitez le plus profondément en vous par rapport à cette situation-là, va vous faire vainqueur. Vous allez sortir en vainqueur, quelqu'un qui va triompher de ses difficultés. Quelqu'un qui va transformer en profondeur les choses, à la racine même. Et donc là, vous allez vous admirer pour votre capacité d'action, pour votre capacité d'agir et de faire et de construire. Vous avez ensuite six d'épée. Six d'épée qui nous parle, lui, de quitter quelque chose au plan mental. Je pense que vous avez besoin ici d'apaiser votre mental. Parce que lorsque le mental se retrouve dans ce deux d'épée, en fait, il est dans une situation d'incertitude. Donc ça peut créer du stress, ça peut créer des moments de panique, d'angoisse. Et là, on vous dit, quittez cette insatisfaction. C'est-à-dire que n'y pensez plus, n'y pensez plus à ce côté insatisfaction. Mais pensez plutôt à la réalisation et à la réussite de ce rêve. À la réalisation et à votre combativité pour le réaliser. C'est l'action ici qui va vous sortir de ça. Parce que vous agissez dans un sens, vous allez pouvoir exactement savoir, en fait, dans quel sens tourner les choses et quelle est l'orientation que vous donnez à tout ce que vous faites. Cinq de deniers. Donc cette indécision, cette incapacité de décider, en tout cas de ne pas voir, risquera de vous rendre un peu malheureux, un peu miséreux. Vous allez vous sentir pas tout à fait bien. Mais ce sera passager. Je vous dis, ce sera vraiment passager. N'y prêtez pas trop attention à ce sentiment-là. C'est pas lui qui va vous aider, en fait, à rester dans ce cinq d'épée, c'est-à-dire dans cet égo combatif. Parce que vous avez besoin ici, justement, de sortir de cette énergie-là. C'est-à-dire d'être dans l'énergie du six d'épée, du six de bâton, dans l'équilibre triomphant, dans un équilibre où vous êtes vainqueur, dans l'acceptation de la réussite, d'une réussite, et qui vous permettra de transformer les choses à la racine profondément. Donc, ne perdez pas espoir. Ça, je crois que c'était dès le départ l'idée. Et on nous le confirme ici. On nous dit, ne perdez pas espoir. Gardez tout simplement à l'esprit que les choses peuvent se modifier et qu'elles se modifieront grâce à votre action. Neuf de coupe. C'est exactement la même énergie. Vous voyez bien ici que vous vous battez pour protéger quelque chose qui vous tient à cœur profondément. C'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Là, vous voyez ce que j'ai comme idée. En tout cas, la vision, comme on voit, c'est comme une mère qui protège ses enfants. Ça peut être au sens littéral du terme. Ça peut être, vous êtes maman, vous êtes papa et vous protégez vos enfants. Mais ça peut être au sens symbolique du terme. Vous êtes une personne qui protège quelque chose qu'il considère comme étant son bébé. Ça peut être un projet, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose d'autre. Donc, ce n'est pas au sens littéral du terme. Et vous pouvez être un homme, une femme et protéger vos enfants. Mais l'idée est celle-ci. C'est vraiment, c'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Quelque chose qui fait chanter votre âme et votre cœur et que vous avez besoin de protéger à tout prix ici, me dit-on. Vous avez ensuite, vous voyez, la reine de Denier. La reine de Denier nous parle bien sûr d'autonomie. Mais elle nous parle aussi de soigner quelque chose. De soigner cette insatisfaction. Peut-être de soigner aussi ce 5 de Denier, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas servir à grand-chose. Non, vous allez trouver la force en vous pour vous relever et pour vous battre de toutes vos forces. Parce que je crois que là, vous avez vraiment besoin d'agir et de faire quelque chose. Parce que regardez, avec ce 6 de bâton, avec ce 9 de coupe, vous avez le 10 de Denier. La richesse, l'abondance. Donc je vous dis, si vous restez vaillant, il y a le risque ou la chance à ce que vous réussissiez. Et que ce soit très prospère, très abondant, très riche au plan émotionnel. Je pense d'abord émotionnel, mais certainement aussi au plan matériel. Donc ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir, parce qu'il y a un changement en profondeur ici que vous allez acter, que vous allez faire. Vous avez la force. À nouveau, on nous dit ici, c'est rester solidement ancré en vous-même. N'ayez pas peur. C'est terrasser cette peur qui peut être source de ce 5 de Denier. Terrassez cette peur et restez bien ancré dans la vie, dans ce qui vous tient à cœur. Parce que votre vaillance, en fait, est la condition de la réussite ici. Alors, j'en ai qui se sont retournés. J'en ai 2, donc je vais les prendre. Les 2, j'ai le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est exactement le même qu'ici, mais c'est les 2 qui venaient directement. Et vous avez le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'énergie au-dessus de ce 9 de coupe. C'est-à-dire la félicité, la réussite. C'est-à-dire l'harmonie du cœur, l'harmonie émotionnelle. Et donc, vous voyez bien que c'est votre chevalier d'épée ici qui va vous donner cette félicité, cette harmonie, cet équilibre, cette joie qu'on sent dans ce tirage. C'est-à-dire que si vous vous appuyez sur des institutions, si vous faites les démarches administratives nécessaires pour protéger ce quelque chose ou ce quelqu'un qui vous tient à cœur, vous allez sortir vainqueur. Il y a plusieurs arcanes qui nous le disent. 6 de bâton, 10 de denier. Et vous avez surtout ce 10 de coupe qui nous disent que vous réussissez et que vous êtes joyeux, heureux d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. Mais c'est vraiment ce chevalier d'épée qui va vous donner cette joie. C'est-à-dire votre capacité à mobiliser les bonnes personnes, les bonnes institutions pour vous protéger et protéger ce qui vous tient à cœur. Voilà chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres tirages. Sous-titrage Société Radio-Canada